Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Objectif Passion. Nous retrouvons aujourd'hui Gurtroz Timkam, qui est un ancien rugbyman professionnel, champion du monde avec l'Afrique du Sud et champion de France avec le Stade Toulousain. Je vais être le même, qu'est-ce que je peux faire pour être le meilleur ? Il va nous raconter son parcours, l'évolution qu'a pris sa carrière en ayant commencé en Afrique du Sud pour finir à Toulouse. Il nous a expliqué tout le professionnalisme et la discipline nécessaires pour devenir rugbyman professionnel. Il faut des disciplines, il faut des déterminations, il faut des motivations. Si l'épisode vous plaît, pensez à partager et à vous abonner. Ça compte vraiment pour nous et pour faire connaître le podcast. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Gurtroz. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je suis vraiment content de pouvoir faire cette interview. Du coup, est-ce que tu peux présenter brièvement pour pour maintenir ? D'abord, merci, je vais voir où je vais. J'espère qu'on va passer un beau bond dans le sang. Oui, je vous présente, je suis Gertroz Timkam. Je suis un joueur professionnel. J'ai joué à Stade Toulousain, le Bulls. J'ai 53 sélections par africain du Sud et j'ai déchappé de mon NDB7. Et là, depuis, je suis en France. Et là, je suis à mon reconversion. Super. Et tu as toujours voulu faire le rugbyman ? Oui, bien sûr, nous, en Afrique du Sud, c'est un peu particulière. Le rugby, c'est quasiment en révision. Ça fait partie de notre ADN. On a tous grandi avec un rêve de devenir SPIMOK. Oui, bien sûr, il y avait ces cultures fortes en Afrique du Sud, le rugby pour devenir un grand joueur, un jour. À l'époque, ce n'était pas encore pro, mais on voulait toujours un pour le SPIMOK, au début, le STORM, ce truc comme ça. D'accord. Et du coup, tu as commencé à quel âge exactement ? En fait, c'est une histoire un peu particulière. J'ai commencé à 13 ans et j'ai changé l'école en Afrique du Sud. C'était une nouvelle école, c'est une école privée. Et là, le premier jour, j'ai croisé un entraîneur qui peut rugby et il m'a posé la question. Je suis un joueur de foot. On ne sait tous, je n'étais pas le meilleur joueur de foot. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer le rugby. Je n'ai pas recondi le rugby du tout. C'était vraiment compliqué du début. Je n'ai rien compris parce que je deviens une famille qui est vraiment une famille de foot. Et moi, j'étais un des premiers à ce jeu de rugby. D'accord. Et du coup, après, ça s'est passé comment pour arriver de ce moment-là à 13 ans à commencer tes premiers matchs pro, peut-être avec l'université et après ? Quand j'ai commencé le rugby, je n'ai même pas pensé que je pouvais devenir un pro. Mais à partir de 16 ans, là j'ai sous, j'ai des bonnes compétences, il manque de joueurs. Et à ce moment-là, il y a mon père qui me pose une question. Est-ce que tu es sérieux de rugby ? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin ? Qu'est-ce que tu as envie de ceci pour prendre le plaisir ? Ou tu as vraiment envie d'aller le plus loin possible ? Et à ce moment-là, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Et là, on a commencé le parcours, j'ai commencé à bien entraîner, à me préparer, à travailler comme il faut, être vraiment très motivé. À 16 ans, ça ? Oui, ça c'était à 16 ans. Et par exemple, mon père, en février le matin, à 5h30, il dit, allez, tu vas courir. Tu es heureuse de faire la course, à 3 km avant l'école. Et des fois, après l'entraînement, il vient pour récupérer mes affaires. Et ok, tu rentres à billets, 7 km. Et des fois, j'ai fait 10 balles par jour. Mais après, il n'était pas très dur avec moi, mais il faut comprendre, il faut des disciplines, il faut des déterminations, il faut des motivations. Il faut travailler pour arriver quelque part. Et après aussi, j'étais bien entouré avec les bons entraîneurs. qui m'ont fait confiance en moi, qui a construit la confiance en moi-même. Ce n'était pas toujours facile. Tu vois, des fois, j'étais déçu. Par exemple, je n'étais pas sélectionné pour le moins 19 ans, des trucs comme ça, avec le sud. Mais j'ai continué à travailler. Ce n'était pas possible, mais après, je suis devenu pro en 2002. En 2002. Donc là, tu avais 21 ans, 22 ans. 21 ans, 22 ans, en 2002. Et nous, on a gagné la Coupe de Monde. C'est vrai. Joueurs de joueurs comme Jean Devrier, Gary Bottard, Pedri Vanenberg, Jacques Ollier. C'était une génération comme ça. Oui, c'était une bonne génération. Après, ton premier club en gros, c'était quoi ? En fait, c'était la Cheetah, sans plus de côté. En fait, c'est une ville, il n'y a rien. Il n'y a rien de tout. Il n'y a pas la mer, il n'y a rien. C'est vraiment, c'est des paysages secs. Et là, les gens, ils ont très sympas. Et j'ai resté quatre ans. Et oui, le premier match, c'était pour le Cheetah. Et je me souviens, le premier match, c'était à l'époque, le Vodokop Cup. Et là, il y avait un ancien joueur qui m'a dit, prépare-toi. Il y a beaucoup de monde. Il ne faut pas que tu sois perturbé par le monde, rester concentré, tout ça. Et là, par contre, je sors, il n'y a personne. C'est un sorti, oui. Oui, oui, après, c'était le début. Du coup, tu es resté quatre ans, donc je serai 25 ans. Oui. C'est amené en 2006-2007, ça ? Oui, en fait, je suis parti en 2004, pour le Bulbuse. C'est la même année, j'ai été sélectionné pour la première fois pour Afrique du Sud. Ça se passe au moins, d'ailleurs, quand tu l'apprends. Là, ce n'était pas quelque chose de prévu, tu vois. À l'époque, j'avais 23 ans. Et là, j'étais pris dans le groupe. Je me suis dit, ok, waouh. C'est un rêve, non ? Alors, c'est un rêve. Par exemple, pour expliquer un peu, tu vois, mes parents, ils ont vécu le poc au partait. Oui. Et ils n'ont pas la chance de jouer au niveau, peu importe le sport. Et il y avait même un grand-père à l'époque, il était très âgé. Oui. On ne peut voir, il était devant la télé, juste pour écouter, pour entendre mon nom. Il était sur mon prénom, mais il était très élu. Et pour toute la famille, il était très élu. Et c'était génial. Surtout d'être veillé comme l'Afrique du Sud, où tu as dit que c'est une religion, là-bas. Oui, oui, c'est la religion, mais après, malheureusement, l'année qui suit, je commence à faire titulaire pour l'Afrique du Sud et j'ai été blessé. Oui. Et là, j'ai été blessé pendant deux ans. Deux ans. En fait, c'est un truc très petit, c'est le scalfoïde. Oui. Et là, c'est très particulier parce que ça prend du temps. Et j'ai eu du mal, après deux opérations, j'ai eu deux opérations pour bien réparer l'eau et tout ça. Et j'ai pris du temps. Et tu avais quel âge, là ? Parce que mentalement, c'est compliqué, surtout quand tu es jeune. Oui, mais maintenant, vous voyez, c'était compliqué. En fait, j'ai changé le club, le nouveau club, je ne joue pas. C'est un nouveau endroit, une nouvelle équipe. C'était difficile, la nouvelle intégration au début. Et en plus, pendant deux ans, je ne pouvais pas entraîner. J'étais obligé de rester tranquille parce que là, le spécialisme, il est même pour bouger les mains, comme j'ai couru, c'était compliqué. Et là, par contre, j'ai pris 20 kilos pour tout ce qu'il y a, j'étais à 142. C'est normal. Mais après, j'ai eu la chance de voir, à l'époque, c'était l'entraîneur René Kemmer. Il a fait confiance en moi. Il m'a fait un petit challenge, j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'il y a trop ? Non, c'est bien, tu es sur poids avec 20 kilos. Mais si tu arrives de faire tout ce poids-là, en deux, trois mois, tu vas faire titulaire à chaque match. Maintenant. Et là, j'ai dit, OK. J'étais motivé et j'ai une super équipe, tous mes coéquipiers sont toujours là, toujours présents. Et là, j'ai perdu tout le poids en deux mois. Mais j'ai fait 4-5 séances par jour. Ça commence à 6h le matin, avec des cardio, l'entraînement avec le prépa. Et au début, je ne pouvais pas entraîner avec l'équipe parce qu'ils ont dit qu'il y avait un risque de santé. Et là, j'étais obligé de courir tout seul et à l'époque, il y avait l'Ari Bota qui a joué à Toulouse. Et chaque proche de Goro, lui, il commençait à se crier comme un cochon. Allergy, aller. Et là, j'étais tellement nervé. Arrête, il a fait ça tout le jour, tout le jour. Mais c'était son façon de me motiver et tout ça, il avait marché. Tu te souviens quand tu as reçu la proposition de Toulouse et tout, comment ça s'est passé ? Par contre, ça se passe au transfert quand tu changes carrément de pays et tout ? Parce que tu parlais pas la langue, il n'y a rien, mais c'est… Ouais, en fait, je dois expliquer en vente, c'était… C'était, je dois prendre, c'est parce qu'en 2010, j'ai joué pour le springboard, c'était bien, un an avant de la Coupe de Monde. Mais en 2009, par exemple, c'était une année très dure pour moi. J'ai joué pour le springboard contre l'Extra Tigers et là, j'étais préambulé, j'étais super foncé, j'étais nul, c'était catastrophique. En 2009, tout le monde a dit dans les journaux, il faut que c'était un camp, il s'arrête. Qu'est-ce que je fais ? Et là, j'ai pris une décision. Ok, il me faut le passé, sinon le passé, je vais recommencer à zéro, je vais travailler au fond, je vais identifier les problématiques, les faiblesses et je vais travailler sur ça. Et après, j'ai été sélectionné en Afrique du Sud, 2010, au cas, sur le jour de mon anniversaire, devant toute la famille, contre la France. Et j'ai marqué laissé. C'était super énorme. Et là, j'étais bien récompensé à la fin d'année, j'ai eu le meilleur joueur d'Afrique du Sud, 2010. Et là, je me suis dit, waouh, ok, c'est bien, c'est bon. Et là, après ça, j'ai eu les propositions de Toulouse, Stat Toulouse, meilleure équipe de rang. Et là, je me suis dit, waouh, quelle rêve. Et là, ok, j'ai quasiment tout fait en Afrique du Sud, j'ai gagné des titres et tout ça. Et aussi, pour être professionnel, international, c'est très dur pour la vie familiale. On voyage beaucoup, ça fait plusieurs mois d'années, on est extérieur. Et pour revenir un peu sur le côté professionnel du rugby, quels sont les bons côtés et les mauvais côtés ? Même si tu as commencé à parler un peu des mauvais côtés. Ouais. Mais pour moi, d'abord, le bon côté professionnel, c'est la compétition. C'est d'être un compétitionnel. Vraiment, chaque semaine, aller sur un terrain, devant le public, devant une tribune pleine. Avec cette pression-là, de jouer, faire le meilleur possible pour montrer à tout le monde ce qu'on est capable de faire. Et c'est le challenge pour montrer à tout le monde, ok, je suis le meilleur. Moi, j'ai toujours ce défi pour moi-même, je veux être le meilleur. Qu'est-ce que je peux faire pour être le meilleur ? Le bon côté, pour moi, c'est bien sûr, pour gagner le titre, c'était bien. Mais c'est de travailler avec des bonnes gens, avec des bons joueurs. De voir les coéquipiers qui sont motivés, qui ont envie de progresser, qui ont envie de franchir dans le camp. De voir ça, d'avoir vécu ça avec l'équipe, on a travaillé bien ensemble, d'être récompensés. Mais le truc qui m'a marqué le plus, c'est le mauvais côté. C'est là le plus dur, c'est quand on est blessé. Qu'est-ce qu'on fait pour le moral, pour être motivé ? Après aussi, des fois avec une équipe, on a vécu le moment dur, qu'est-ce qu'on fait ? À l'époque, en Afrique du Sud, j'ai joué en équipe, le 4, à l'époque, le Superfi. On a gagné un match sur deux années. Je me souviens, on a joué à l'extérieur, contre le Brambis. On a marqué dès la première minute, 7-0. Et on a perdu ce match à 67. Je pose toujours la question aux joueurs, qu'est-ce qu'on fait pour vivre ces moments durs ? On va continuer de rester devant le coin, soyez dessous, baisser la tête ? Et moi j'ai dit non, c'est à ces moments-là, dans ces moments durs, c'est là où on voit le caractère du joueur. C'est facile pour tout le monde et c'est facile d'être bon quand on va bien. Oui, c'est ça. Et moi, dans les équipes, quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est facile de pointer les doigts. C'est pas pour essayer de baisser le coach et s'agir le joueur. Il faut regarder l'ombre dans le miroir. C'est bien sûr. Il faut se réveiller en question, d'abord. Et ça fait partie de la vie de joueur professionnelle. Il n'y a pas que de bons côtés, il y a de mauvais côtés. Mais ça nous permet de grandir aussi en tant que joueur. Je voulais vraiment dire un peu sur l'aspect physique, un peu du rugby. Parce que quand même, c'est un sport de contact, c'est vrai. J'imagine qu'il y a beaucoup de préparation. Par exemple, en Afrique, on a souvent la chance. On a une bonne formation, on a une bonne préparation physique. On a beaucoup bossé dans la salle de muscu. La préparation pour un joueur professionnelle, c'est important. Ça commence par la préparation physique. Il faut qu'un joueur soit pris. Et c'est ça le problème, c'est ça le truc important. C'est la bonne préparation dans la salle de muscu, sur le terrain. Parce qu'il faut de force, pour de puissance. Et ça, c'est pas un état d'esprit, c'est pas l'attitude. Bien sûr, on a le talent. Certaines sont très doués. Mais il faut de bonne préparation physique. Parce que sinon, on n'est pas capable d'entraîner avec l'intensité. On n'est pas capable de jouer le match avec l'intensité. Et c'est là où le joueur se blesse. S'ils n'ont pas bien préparé. S'ils n'ont pas une bonne préparation physique. C'est là où le joueur se blesse. C'est pour ça, chaque semaine, il y a des tâches à faire pour la préparation. Soit ça peut être la mobilité, ça peut être l'étirement. Ça peut être un complément de cardio. Ça peut être des sciences de musculation obligatoires. Et c'est pas juste une question, ok, on a trait de rugby et tout ça. On voit les récompenses, on voit les résultats. Et là, aujourd'hui, le rugby est devenu très violent. Si le corps n'est pas prêt d'absorber les forces différentes, d'accepter les forces différentes, c'est très compliqué. Il faut être athlétique. Et des fois, il y a des joueurs qui font du bodybuilding. Le bodybuilding, ça c'est notre sport. Ça c'est le bodybuilding qu'on ne peut pas utiliser. On a l'impression que les joueurs sont costauds, mais le tendons, ils n'ont pas assez fort. C'est pour ça que les joueurs s'appellent souvent. Et c'est pour ça que je propose chaque fois aux joueurs de travailler plutôt dans le mouvement complet, de comprendre comment fonctionne le corps et tout ça. Quand ça ressemble une semaine type, une journée type, c'est quoi le rythme ? Est-ce que tu as l'entraînement tous les jours ? Est-ce que tu as l'entraînement tous les jours ? Est-ce que tu as l'entraînement au matin, ils sont faits ? Oui, ça dépend vraiment du type d'équipe. Normalement, si on joue un samedi, bien sûr le dimanche s'offre, tranquille. Et le lundi matin, pour ceux qui ont joué, il y a toujours une bonne récupération. Le matin, tranquille, peu de manipulations. Et l'après-midi, normalement, il y a un collectif un peu light. Et des fois, le matin, il y a des musculations. C'est encore une journée complète. Toujours une journée complète. Le mardi matin, musculation, c'est pareil, collectif l'après-midi. L'increnait, normalement, c'est off. Jeudi, musculation, le temps. On traîne un collectif. C'est pareil l'après-midi. Il y a aussi des vidéos. Une réunion, plein de réunions. Et le vendredi, c'est le moment de la mise en place. Et le samedi, la marche. Ça veut dire que lundi, mardi, journée complète. Jeudi, journée complète. Mes crédits off. Vendredi, une demi-journée. Non, je l'invite. Là, c'est quelque chose, les gens n'ont pas du compte. Nous, on n'a pas vraiment un biais à côté. On s'entraîne toute la suite. C'est bien sûr, c'est un métier. Et après, on bosse le week-end. C'est le match et le week-end. Pour certains qui ont un métier normal, on travaille au bureau, on me dit jusqu'à vendredi, le week-end, on passe en famille. Nous, des fois, on passe en famille le jour et en avril, le dimanche. Mais des fois, on a mal partout. On a même de mal à sortir du lit, comme ça. Et des fois, quand on est à la vacante scolaire, on s'en fait. Et par exemple, pour moi, avec mes enfants, chaque fois qu'il y avait des vacantes scolaires, c'était la reprise pour moi. Mais le fait d'avoir des déplacements, c'est l'opportunité de visiter un peu le monde grâce au sport. Pourquoi plus que ça ? Oui et non. Parce que là, honnêtement, j'ai la chance de visiter Papalipé, Australien, New Zealand, Italien, Royaume-Uni, tout ce qui est plein. Mais des fois, c'est pareil. Si on part avec l'équipe nationale, on s'entraîne toutes les semaines, même je vais au cours. Des fois, tu es tellement fatigué, tu reposes un peu. Et on va promener un peu des fois. Bon, pas trop. D'accord. Tu vois que l'hôtel est à l'intérieur. Oui, des fois, parce que tu ne peux pas passer une seule journée de repos sur le pied tout le temps, en marchant, en promenant. Pourquoi ça se gère à l'intérieur ? Il y en a qui changent de pays souvent, qui changent de club souvent. On a souvent des agents qui nous aident pour gérer tout ça. Mais bien sûr, la vie familiale, c'est très compliqué des fois, parce que nous, on s'entraîne tout le temps. S'il y a des enfants, c'est la femme qui reste avec les enfants et tout ça. Les enfants amènent pour leurs activités et tout ça. Et oui, ça c'est dur. Surtout, par exemple, nous, on est en Afrique du Sud. On allait avec la famille, tout ça, nos parents et tout ça. Et après, on a pris la décision de venir en France. Et là, au début, c'était bien. C'était chouette. Tu vois, c'est une nouvelle culture. On a dû ouvrir le chocolatier. J'ai appris vite à Toulouse. Pas de panne de chocolat. Et après, tu vois, c'est bien. Et après, il y a la réalité qui arrive. C'est OK, on a des enfants. Des fois, on a besoin de quelqu'un parce qu'il n'y a pas un grand-mère, un grand-père, un oncle, une soeur, un frère. Et tu es tout seul. Tu vois, ça, c'est compliqué. Et après, on se pose des questions. J'ai fait déménage avec toute la famille. Est-ce que c'est bien pour eux ? Et tout ça, tu vois. Parce que nous, les parents, c'est 15 heures d'ici, tu vois, par avion. Peu importe où on voit, on va être chaque fois en effet pour l'intégration, d'accepter l'endroit où on est, d'intégrer avec les gens. À Toulouse, on est bien. On est bien installés. Et on a vraiment de chance. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rester en France. Du coup, des enfants, ils parlent lui français ou ils parlent lui anglais ? Oui, ils parlent lui français. Ils ont grandi ici. Oui. En fait, pour le déprim, c'était un peu plus compliqué quand ils sont venus en France. Ils ont 7 ans et 4 ans. Ça reste encore petit. Et là, c'est énorme. Donc, je vois qu'on ne parle français. Ils sont fiers. Et du coup, après, j'ai parlé du coup d'après carrière. Déjà, est-ce que c'est dur de se dire c'est vraiment étonnant Jarefs ? Là, j'ai vécu une bonne carrière. Là, c'est le moment où il faut penser la famille. Et bien sûr, moi, j'ai commencé à réfléchir, même deux ans, trois ans avant la retraite. Qu'est-ce que je veux faire après ? C'était toujours une question. Qu'est-ce qu'on peut faire après le début ? Moi, j'ai fait les études pour être avocat. Mais malheureusement, je n'ai pas fini. C'est pour ça que je conseille tous les jours. Il faut faire un diplôme. Il faut le finir. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fête des carrières. Mais j'ai la chance de faire un super diplôme à TBS, Toulouse Business School. J'ai fait le parcours manager. Et là, c'était bien. J'ai envie de bien développer mon projet, mon business perso. Aujourd'hui, j'ai créé un S.A.S. qui s'appelle Stingham Sport. Je donne le conseil aux joueurs de première ligne et donner le conseil au niveau de billet. La consultation billet et la consultation de première ligne. Ça me permet de former les premières lignes, travailler avec les joueurs, de former le niveau de billet. pour aider les joueurs. Moi, c'est là que je viens. Ça a vécu tout le temps. Aujourd'hui, c'est à moi de trouver les solutions pour identifier les problématiques et trouver les solutions. Et oui, bien sûr, là, aujourd'hui, j'ai fait la formation au CREPS pour devenir entraîneur. Et là, je suis devenu entraîneur parce que pour moi, c'était quelqu'un qui voulait toujours partager l'expérience, voulait transmettre l'expérience à la jeune. Tout le cas, c'est la méditation. Oui, c'est ma passion. Et deux ans, trois ans, avant la fin de ma carrière, j'ai souvent des jeunes. Ils vont me voir, c'est des trucs qui peuvent nous aider. On a envie de jouer le haut niveau, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Il y a quelque chose à faire. Bien sûr. Parce qu'à un autre temps, je peux aider le jour et derrière, je peux créer le business. Et parce que moi, j'ai vraiment quelques passionnés avec eux, je vais transmettre. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la formation d'entraîneur en France. Et je voulais comprendre des jeunes, des jeunes, comment ils fonctionnent en France. et est-ce que moi, je peux apporter en tant qu'étranger pour augmenter leurs niveaux et ajouter plus de valeur ? Bien sûr. Pour manager un peu les cultures. Oui, oui, c'est ça. Bien sûr. Merci, mec. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir professionnel, à ce jeune qui rêve de devenir une jeune professionnelle, c'est des conseils que tu devais donner, ce serait quoi ? Le conseil, il faut déjà le joueur d'accès, il faut travailler. Si un joueur n'a pas envie de travailler, s'il dit, oh, mais c'est trop dur et il n'a pas envie, il ne faut pas être un joueur d'honneur. Oui. Nous, il faut essayer de travailler. Ça prend le sacrifice, ça prend des fois, il faut bosser plus dur que les autres, parce que chacun est différent. Il faut vite identifier la faiblesse, trouver une solution, mais aussi, le même temps, continuer de développer les points forts. Oui. Mais, ça prend beaucoup de travail et souvent, je vois le joueur avec moins de talent qui arrive à jouer au haut niveau que le joueur très doué, parce que souvent, le joueur très doué, il pense que, ok, ça suffit le talent, c'est bien, c'est assez, c'est pas le cas. C'est le travail. C'est le travail et le côté préparation physique, mais le côté le plus dur, c'est le côté mental. Il faut accepter, ça va être dur. C'est pas pour tout le monde. Et quand je donne un conseil au joueur, il faut d'abord décider, ou décider, pourquoi il doit être un joueur pro. Oui. Parce que, si le joueur veut devenir un joueur pro, parce qu'il veut gagner un salaire ou gagner un compte, non. Je dis, arrête là. Si tu deviens un joueur pro, parce que, tu es un compétiteur, parce que, tu veux être le meilleur, tu vois, c'est ça. Et là, le reste va arrêter. Si tu as l'envie d'un joueur pro, parce que, tu veux gagner de l'argent, et, tu veux gagner un bon contrat dans le bon club. C'est pareil, on voit les joueurs, souvent, je veux un contrat pro. Ils n'ont aucune ambition plus haute que ça. Et là, on voit les joueurs, ils n'arrivent pas à progresser. C'est pour ça, quand je travaille avec les joueurs, et je travaille tous les jours, amateur, fédéral, fédéral de produits 2, donc 14, international. Et c'est toujours pareil, la même chose. J'ai souvent un joueur en fédéral 1, là, il faut l'ambition, un joueur en fédéral 2, un produit 2. Et le joueur en produit 2, il faut l'ambition du joueur en top 14. Toujours en leur plus, c'est le match moral. Top 14, très sélectionné pour l'équipe de France. Bien sûr. C'est ça. Même si le joueur n'arrive pas, mais c'est le processus qui est important. C'est le parcours qui est important. Le travail pour aller plus loin. Parce que, à la fin, de quand on s'arrête, si on se dit, mais pourquoi je n'ai pas travaillé plus ? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'ai commencé ? Tu n'auras des regrets après ? Tu vois, je dis, j'ai l'impression, il y a le jeune, il veut jouer en pro pour être capable d'être sur le réseau, pour être capable d'acheter un iPhone, des trucs comme ça. Là, ça ne passe pas. C'est pour ça que je continue. Il faut déjà réfléchir. Pourquoi ? Vous jouez avec nous. Il faut vouloir être le meilleur. C'est la même raison. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, c'est vraiment pour moi de trouver des solutions pour le joueur. au lieu de dire, ok, là, ce n'est pas bon, là, ce n'est pas bon. Sinon, ok, ce n'est pas bon, mais je leur ai expliqué comment on va faire pour trouver des solutions. Tu vois, c'est ça qui... Bien sûr, mais de toute façon, tu as le pouvoir d'action que sur toi. C'est pour ça que tu es la personne. C'est sur ça que tu peux agir, c'est sur ta façon de gérer les choses. Oui. Bien sûr. C'était la dernière question. Je te remercie. Et du coup, les gens qui veulent te suivre, j'ai vu que tu avais Instagram. Bien sûr, je suis accessible sur Instagram. Si le joueur veut le conseil, ils n'ont pas de me contacter. J'essaie de répondre à tout le monde. Ce n'est pas toujours facile, même si des fois, il y a une semaine ou deux semaines de retard. Parce qu'après, c'est pour ça, quand j'ai créé Stinkham Sport, c'est pour être accessible à tout le monde. Bien sûr. Quand je dis aux joueurs, je m'en fous. le nouveau joueur. Si il est amateur, c'est mes pros, ou pros, je m'en fous. Si le joueur est motivé, s'il a envie d'aller plus loin, je serai là pour lui. C'est un plaisir. Eh bien, merci beaucoup. OK, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.